Un petit appareil photo, c'est quelque chose qui a un peu le prolongement de ton cerveau, de ta main, de je ne sais pas quoi. Et en fait, je suis complètement addict à la photographie. J'ai grandi dans la région, je suis né à Dol, dans mon enfance. Je suis quand même voyagé un petit peu avec mes parents. Enfin, un petit peu la Yougoslavie, je devais avoir 10 ans ou 12 ans. Voilà, ça faisait partie de mes premiers voyages. J'avais un père photographe, enfin, qui était passionné par la photographie. Et je pense que ça m'a mis tout de suite dans la tête l'histoire du voyage, l'idée du voyage et de la photo, en fait. Je me suis rendu compte assez vite que le monde du travail, comme je le voyais autour de moi, ça n'allait sûrement pas être mon truc. J'étais quand même assez intéressé par ces histoires de peinture, de dessin, de photographie, de rapport à l'image, de rapport à l'autre, etc. Donc moi, j'avais déjà envie de partir au Beaux-Arts et de voir ce que ça pouvait me proposer pour l'avenir. Je suis parti au Beaux-Arts de Beaune, qui était à l'époque une école nationale. J'ai suivi après des études de musique. J'étais musicien pendant une dizaine d'années. Ce passage musical a été important. Ensuite, je me suis replongé dans cette histoire de peinture. Finalement, au bout de très peu de temps, j'ai pensé, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, que je pouvais présenter mon travail. Donc j'ai commencé à, finalement, discuter avec des galeristes, essayer de montrer mon travail. Tout de suite, c'est constitué une espèce de réseau, de petites galeries, de galeries plus importantes et d'événements intéressants qui m'ont vraiment mis dans le bain. Ensuite, je suis parti exposer pour la francophonie à Beyrouth, donc l'étranger. Moi, si les gens adhèrent, j'aimerais bien faire un travail sur une espèce d'album de famille Adol. On connaît beaucoup de gens. Les rencontres fortuites ouvrent plein de perspectives. Les gens, en général, adhèrent. La photographie, c'est venu tout à fait naturellement. Le choix des pays où j'ai voyagé s'est fait un petit peu au hasard des rencontres, plutôt dans ma région. C'est-à-dire que j'ai commencé grâce à Vétérinaire sans frontières. Je travaillais avec une personne qui s'appelle Pierre Michayard, qui est devenu consul du Burkina Faso, et qui, en fait, m'a invité à un travail sur le Burkina. Et je pense que je me suis retrouvé au Burkina Faso. Dès les premiers voyages, j'ai commencé un petit travail photographique. J'ai parcouru le Burkina Faso pendant 25 ans. C'est toujours une démarche extrêmement simple, parce que je pense que moi, ce qui me fait du bien, d'abord, c'est de passer du temps avec les gens qui n'ont pas obligatoirement les mêmes façons de penser, les mêmes façons de voir la vie, etc. L'impression d'avoir la capacité, à un moment donné, de pouvoir travailler sur une petite photothèque sur ce pays, ce que j'ai fait, et qui m'a vraiment amené à un travail plus professionnel dans la photographie. Il y a eu une belle expérience avec un écrivain d'Aulois qui s'appelle Philippe Aubert de Mollet, qui a été pris Hemingway 2014 de la Nouvelle. On a signé ensemble un livre qui s'appelle Tamberma, et ça, c'était vraiment une très belle expérience. En revenant, je pense, de voyage, on a besoin aussi de laisser les choses se reposer. Et puis ensuite, naturellement, le printemps revient, et on se remet un petit peu à la peinture, puisqu'il fait beau à l'atelier, l'atelier du canal qui est quand même pas mal placé au bord de l'eau. C'est aussi, à certains moments, un lieu de rencontre où vraiment, je pense, maintenant, depuis 15 ans, beaucoup de gens prennent du plaisir.